On vit sur un montant, à portée du bois, on vit sur la maison et je serai glorifié à lui. Les travaux de construction de l'umeuble de trois étages, soutenus par un rez-de-chaussée de la communauté méthodiste Unis-Jérusalem-Mandais 220 logements, avancent de bons traits. Le vendredi 14 octobre 2022, jour de coulage du béton de la dalle du deuxième étage, dès 8h, l'équipe de techniciens en bâtiment s'affaire sur le chantier pour les dernières mises en place. 13h, arrivée d'un camion pompe à béton, suivi de cinq autres camions bétonneuses pour la livraison de 53 mètres cubes de béton. Nous sommes ici pour livrer du béton C-25-30. Il y a cinq camions, on a livré 53 mètres cubes. Il y a des camions qui ont pris 10,5. Nous sommes en joie de travailler avec vous. Et vraiment, nous sommes heureux de toujours venir travailler avec vous. Le béton qui a été coulé ici est un béton de très bonne qualité. Et vraiment, nous vous rassurons vraiment que c'est super. 14h45, après vérification du coffrage et le contrôle de la solidité de la plateforme, le dispositif matériel se déploie. Les premières gouttes de béton peuvent couler. Coulage, épandage à l'aide de pelles, ajustement de niveau, surface après surface, les techniciens en bâtiment donnent minutieusement forme à la dalle du deuxième étage du bâtiment. Passage après passage, les cinq bétonneuses transportant chacune 10 à 11 mètres cubes de béton déversent leur contenu dans le camion-pompe qui le propulse vers la dalle. 15 minutes est nécessaire pour le vidage d'un camion. Responsable des équipes à l'œuvre, le chef maçon François Echiquois rassure. Nous sommes à la deuxième phase de la dalle. Voilà, nous coulons aujourd'hui la deuxième dalle pour le chantier. Et vous voyez, comme vous constatez, déjà les travaux se font bien. Nous sommes une équipe de plus de quinzaine de personnes composées de maçons, des ouvriers maçons, des menuisiers, et même le ferrailleur aussi qui est là pour nous accompagner dans la réalisation de ce coulage de dalle. Normalement, à plus de trois heures du temps, à moins de trois heures du temps déjà, nous finissons de couler la dalle. Donc, la coulée de la dalle prend en compte les deux escaliers. Voilà, toute la surface. Après avoir fini de couler la dalle, nous allons attendre sur une période de 21 jours, c'est-à-dire trois semaines, pour la reprise des travaux. Nous allons déjà entamer le deuxième niveau. Voilà, commencer à monter ici des appartements et puis quelques bureaux. Il y a un ingénieur qui nous suit, il y a un architecte aussi, et il y a des technicaires qui nous accompagnent. Donc, on peut vous rassurer que c'est de la qualité que nous faisons, en tout cas. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ce travail, celui qui nous a donné la force, la sagesse et l'intelligence, et qui nous a soutenu jusque-là. Donc, d'abord, le merci et la gloire deviennent tout puissantes. Nous comptons aussi la prière de chacun des membres du Code de Christ pour vraiment nous accompagner à reçuer parfaitement ce grand projet. Après trois heures du travail acharné, la deuxième dalle du presbytère est posée. L'attente de séchage et de durfissement sera de 21 jours avant de continuer les travaux au-dessus. Ce bâtiment de trois étages, il faut le noter, sera composé au rez-de-chaussée de six salles de classe pour l'école du dimanche et Codime, d'un magasin et d'une salle d'eau. Au premier étage, il comportera dix salles d'eau, une grande salle de réunion, un bureau pour le pasteur, un bureau pour le secrétariat du pasteur et un dressing. Au deuxième étage, ce bâtiment comportera un appartement de quatre pièces qui servira de résidence au pasteur. Au troisième étage, un autre appartement de quatre pièces. C'est un 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 appartement de quatre pièces.